Monsieur de retour dans un match encore une fois extrêmement serré BO3 entre DVM et JL le premier de ce split entre ces deux équipes première rencontre et déjà déjà on arrive sur une troisième map Emma split après voir et on débattait on débattait 23h30 déjà il est 22h déjà dans tous les cas on va pouvoir se concentrer sur le débat sur lequel on donnait sur le canapé en se disant bah JL quand même on a tendance à on se demandait si ça jouait standard ça l'a été sur Ascent sur Bind un peu moins avec le Gecko etc sur Split on se pose la question qu'est-ce qui peut être sorti même côté DVM est-ce qu'on va repartir sur du double dueliste est-ce qu'on va vraiment ou alors jouer du double contrôleur classique Viper machin moi je suis je suis dans la même team que je suis dans la même team que Lou tu vois au vu de ce qui a pu être présenté sur les deux maps précédentes changerait pas le plan côté DVM après je pense que si si on a envie de faire un peu une famille du genre aller chercher quelque chose d'exotique ouais j'en sais rien mais quelque chose peut être pour déstabiliser aussi en face je vois pas où ça serait une plus value je vous avoue mais ça pourrait suffisamment la plus value de ce genre de choses c'est personne craque contre ça donc tu ne peux pas t'habituer mais il faut que ce soit suffisamment fort soit quand même surprenant et que tu puisses en fait c'est une question de snowball bien que tu vas pouvoir marcher pour avoir surprendre sur x rand l'inconnu étant combien de temps ça va durer face à l'adaptation de l'équipe adverse et on l'a vu JL notamment en termes d'adaptation ça a été le cas en défense des changements de setup avec Viper machin qui au début s'était montré seul en b avec le wall de retake puis après il est parti en a il avait laissé le moulin b ça a trompé complètement ça en vrai ça c'était ma partie préférée je pense de la map avec l'ice évidemment mais ouais honnêtement ce qui est un gros point d'interrogation pour les deux équipes mais bon on a tendance quand même à croire côté des vm en tout cas du côté de coach biggie que le le plan de jeu et avec ses joueurs et voir ce qu'ils peuvent ce qu'ils voudra faire simplement donc le double du dis semble normal logique moi vraiment c'est du côté d'adaptation job life il ya peut-être une petite dingue qui se prépare on se frotte les mains c'est comme le même du mec qui est dans l'ombre avec le cigare là dedans avec son chapeau et des commas et il attend c'est littéralement comment je vois JL actuellement là avec les petits garçons qui se frotte les mains en mode qu'est ce qu'il y a d'un créateur tu m'as dit ok on attend du coup juste l'arrivée d'un joueur et on pourra lancer la carte et donc la draft des agents prono pour ces dernières maps map Emma JL plutôt des vm tu sais que tu avais pronostiqué JL de base moi j'avais prono des vm je me suis dit vas-y c'est leur croyant refi je crois en eux on verra c'est compliqué parce que tu vois là présentement les dvm ils sont potentiellement en train de se dire ok les gars alors qu'est ce qu'il se voit voter des volumes à fond mais oui je suis vieille mon frère j'ai plus des points d'audition comme vous les jeunes du coup mais comment dans l'idée le problème c'est que donc c'est des égaux ces cinq gros égaux quand même c'est pas négatif de dire ça c'est des starplayers franchement les cinq pourraient des starplayers et ça en fait on était sa pierre d'une équipe respectivement exactement donc préalablement déjà tu sais où enfin c'est nous alors par starplayers aussi on entend potentiel en tout cas qui a qui pouvait shine et une coup va pas trouver la réponse face à ce qu'a pu leur infliger de façon assez compliquée pour jl sur bind dans quel mood est ce qu'on va être comment est ce qu'on va aborder cette troisième en fait moi je te dirais j'en sais rien je veux voir le pistolet je veux voir le le rendre bonus et le premier en d'armes que qu'est ce que tu aimerais voir en vrai ce que j'aimerais voir au vu de ce qu'ils ont présenté au vu de ce que jl a présenté j'ai l'impression que je suis une qui récompense le travail acharné ardu la structure et la sagesse dans le gameplay donc j'ai plus tendance à tourner à tourner vers vers jl après ce que j'ai vu ce soir du côté oui pour l'amour pour l'amour de la patrie mais mais pour pour la pour la ok pour la france j'aime bien j'aime bien des vm évidemment ça qu'il ya ce truc là après voilà du côté de notre petit mikey premier repris tout l'un sagesse mais j'aurais on est vraiment je crois que ça donne pas du tout ça ça donne un pa la coiffe d'un pa c'est le premier à ouais ça c'est plus ah oui peut-être 20% de sagesse potassie potentiellement on se fout de nous en régie parce que voilà il ya le joueur est pas encore à rire mais c'est comme on peut et on nous a su de pas mais on nous regarde mal on regarde mal oui oui mais après on n'a pas donné de noms pas pour le reste moi je me suis je mets un grec je mets un grec sur nous a lancé du je mets un grec sur news era je mets un grec sur news era je le savais je suis trop forte merci tu me donnes bah moi j'ai on rentre en game j'ai une idée incroyable on va pouvoir partir en game très rapidement désolé pour ce moment voilà un petit peu d'évasion évidemment on est toujours avec vous on est là on ne peut pas vous lire certes mais en tout cas vous entend c'est vrai c'est la zone on n'a plus le droit de le chat on n'a plus le droit au bonheur on peut plus vous voir ça tu peux te procurer sur le brecasse et faire un brecasse de calme c'est vrai on va voir ça va arriver ça va arriver on me dit on met le timer là au fur et à mesure ça il va pouvoir rentrer de quoi tu aurais parlé sur qui toi pour le joueur en question moi je l'amie de vous et où tu décis petit gars c'est où paquet paquet de bonbons trois red bull genre en fait c'est la conséquence de la dose de sucre qui l'a engrangé à l'heure il fait que là c'est passage le passage de cabinet c'est retardé alors j'ai cru voir des choses sur l'écran il faut pas que je regarde cet écran parce que je me fais spoiler des compositions mais normalement on devrait avoir quelque chose d'arrêt relativement aux arrêtent au maquillent en train de ce qu'ils voient et de de vraiment parler à l'écran c'est très dur merci merci en fait il ya aussi à la à la allée d'abord tout ce n'est à part de la part je te spoil ou pas dans non ce n'est pas ok très bien bah il ya des trucs cool ok trop à trois et ça va s'afficher du coup maintenant je pense non et loupiote avait raison ça va s'afficher maintenant encore dans on me dit encore un petit peu ça fait un ça en fait des minutes là on fait des minutes ça devrait pas tarder donc du coup au final tu espères voir j'ai gagné j'aimerais bien voir non j'aimerais bien voir je pense que jl va gagner est ce que tu veux qui peut tu vas gagner c'est pas un jeu en mode qu'est ce que tu penses ok et toi du coup moi j'ai prononcé que des vm donc donc je n'ai pas changé aller on en voit c'est parti des agents je suis tout le voyais et en mg une astre en vrai très intéressant bien évidemment vous le voyez une composition double du hélice du coup comment la colle mais aussi double contrôleur c'est ça la magie le split pas de sentinelle non parce que ça va prendre des zones ça va prendre des zones avec le trio qu'elle oque du zé ou du zera donc intéressant martineau évidemment va devoir être très attentif sur l'extrémité mais c'est une très très bonne compétition mais c'est la compo un peu pratique en fait simplement qui est joué au même pas à vener par moment aussi c'est côté jl moi ce qui me vend du rêve c'est bris sur splits nous l'a vu hier avec mandatory c'est plus ou moins ce qui les ont sauvé mon joke j'aime beaucoup pas dans ce qu'ils ont posé des problèmes non mais j'aime énormément ce qui a été proposé enfin ce qui est proposé par jl là-dessus double unit avec sky sky bridge en fait le truc c'est qu'en défense c'est vraiment compliqué alors d'un côté d'un côté tu peux stun de l'autre tu peux flash on va voir tout simplement ce qu'il en est on a les ingrédients à nous de cuisiner la recette allez la saisonnement est désormais terminée on va pouvoir passer à la cuisson désormais de ce match entre dvm et jl dernière map ah voilà j'ai bien arrondi quand même sur ta transis en fait le truc c'est que depuis toujours faut jamais me laisser les transis tout le monde me laisse vous aimez trop me voir mourir comme ça t'avais la parole j'allais pas pour tous moi coupe moi en fait la procède fait où là de chez masquer bon bref petite smoke et on va que taper à la porte du a vous le voyez double smoke stifer pour brouiller un petit peu les pistes petite nade dans la tête de la défense pour l'instant c'est structuré côté côté jl c'est parti attention pas dans un pull gas qui est déjà très très l'ohp grâce au dit qu'est justement des affaires et cadavra qui m'a d'abord y asmatique instantanément ce trade ensemble avant sur le bp et récupère l'espace du zera qui s'inclinera face aux classiques de kamik et kamik en plus qu'il ya encore quelques fois flash ouais il a l'after shock en plus de ça ou la patate marty lignot il a juste un ghost et les espoirs du monde d'un taille le moins de l'espoir dont on parlait il est là il s'en est saisie le montreuil avait la tête il l'a complètement vu sur la hauteur kamik est deviné 50 secondes au compteur on peut tout refaire du côté de kamik on attend la flèche qu'on a tout au nom il est en train de méditer c'est trop dur en vrai il a vu la formation hauteur et à mon avis kamik le réflexe instantanément de se rediriger vers la rampe très vite couteau en main on veut perdre pas de temps mais la regarde magnifique martinio qui avait fait le plus dur quel dommage ah là là ouais le parti d'une des punitions par lorraine quand tu es en v1 quand tu veux mettre du stuff c'est toujours un peu tricky et oui et là en vrai après même s'il le met pas même s'il n'est pas sans même s'il n'est pas ses stars il ya moyen quand même qu'elle n'y prenne le quitte parce qu'il s'attend pas du tout à le voir derrière un rune pistol qui a failli déraper mais qui finit bien on fait une liquid de l'époque de la grande époque de scream et de yampi avec pas mal de shérif finalement sans petit c'est un petit chien ah oui c'est vrai que c'est le starter pack et shérif petit chien après liquid avait un taux de route au gagné c'est vrai très très élevé avec l'anqui notamment tout à fait le joueur coin flip comme on l'appelle carnassier de balles et martinio peut être ici encore une fois pour faire sévir style au shérif ouais un seul seulement on devait prouver de qu'on était capable du côté des deux équipes et et on le montre un grand spectacle ici à le one tap d'ici l'accès au site impossible c'est refusé très grossi c'était pays d'un sens il y avait une vache qui partie je crois mais il ya un cadavra cadavra car si par contre on est complètement aveuglis qu'on peut réussir à prendre le pied c'est qu'on peut réussir à prendre le pied c'est qu'on peut utiliser ou les goûts j'ennise on rebondit très très bien pour des vm ce rond d'écho somptueux succulent à bada très très fort à l'épargne a eu un chacun après pour tu sais où il ya tout le monde l'a pris sa praline pour cada tout on a pris l'addition voilà vous partez pas sans payer du bp et aveuglée vraiment le moment où il revient à lui c'est déjà trop tard et quand on veut réussir à quand on veut venger il en est quand même ouais de très salant pas là 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 cadavra vraiment c'est pas le deuxième meilleur joueur de la ligue pour rien à non bien sûr que non car en 2023 et maintenant c'est assez job life d'opérer et d'espérer avec ses shérifs du coup évidemment roule des co gagner on achète on investit lourdement gros bouclier lourdement tu le disais les boucles et grosses vandales pas absolument façon surtout pas en fait laisser la chance à gel de retourner l'économie non autant en france bail alors va rester sage côté jl il ya du shérif avec du petit kf par du petit bouclier pour magic et kamik et là je pense qu'il faut y aller doucement aussi un du côté du côté haut à bon faisons un petit point compo du coup la plus value de martineau sur astra pour l'instant on l'a pas encore vu fondamentalement on a vu un essayer d'endiguer un petit peu l'arrivée des assaillants sur les bp grâce des attraques c'est classique parce qu'on imagine qu'il y aura des petits des petits setup au niveau de la hauteur avec la raise en attraque sur la rétac c'est fort quand même j'aime bien vraiment contrôler l'espace bah voilà rétac en b tu mets une stars backside tu mets un stun etc et la tract aussi qui est pas mal c'est que ça empêche les 5-0 ça force l'ennemi à devoir split parce que si tu es à 5-0 mi main bah tu rentres pas en fait tu rentres pas tu poses un pool ça permet justement la défense de se réorganiser de bien setup la retake donc moi l'astra j'aime beaucoup hein c'est après c'est voilà c'est un agent qui est c'est un agent qui est difficile à vraiment à jouer de manière optimale ouais parce qu'il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup d'apm mais c'est vraiment le cas pour le coup c'est vraiment ça beaucoup de choses c'est un joueur de c'est un perso de joueur de starcraft c'est exactement tout le goût des gens comme vous voulez tout le goût des gens qui est un joueur au niveau de ce middle mikey qui va essayer de couper la rotation potentielle du joueur middle sur la hauteur au cas où ça taperait sur le bpb est ce qu'on a envie de mentionner aussi c'est qu'il y a aussi l'infinite moque au mid tu mets le cadavra contre la bubble fait tu mets la nébuleuse d'astra et encore et encore et encore et encore donc c'est toujours un peu tricky ouais moi j'aime bien astra voilà on fait bon parc de la molle est excellente oui aux et aux allumeurs il a été dit cahier tout donc la cédat ah oui exact pour la vache elle a pris la réaction cadaver à qui est enchaîné cadaver qui a été malheureusement qu'il a mourra sur la ligne de kami que pour l'instant le travail en écho des james arrive à perturber la défense de bb m Ça travaille la map au corps pour JL, ils n'ont pas le choix, il y a tellement de setup mis en place par des VM avec les double smoke, les molleux, etc. Il faut être très très patient. C'est Game of Thrones, par round, il y a un épisode de 1h30. Les cadavras c'est Little Trigger. C'est... Plus que 30 secondes. C'est vrai, il y a un peu de ça. Il est vraiment dans tous les coups fourrés. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on ramasse la Vandale et on peut se permettre d'espérer, d'être plus dangereux. Oh, attention au timing ! Il est Kekro, il est Kekro ! C'est propre, c'est très propre. On ratera bien ce round, Kekro qui va réussir à mettre ce one tap. Mais déjà terminé, ce round est remporté par des VM qui certes perdent une Guardian et une Vandale. Mais au global, le round bonus n'en sera que plus gourmand, ta drop à foison. Parce qu'en fait, quand tu mets des coups et que tu gagnes le round après, c'est n'importe quoi. D'un point de vue économique, c'est presque trop. C'est quasiment compté comme 3 rounds, gagner d'affilée je crois. 2 je crois, 2 quelque chose. On va partir dans les 5000. Ce qui est énorme. Oui. T'as Vandale dans les mains et t'as 5000. Ce qui est énorme, tu es haut. Allez, round d'armée pour Job Life, on va pouvoir jouer au jeu. Côté de JL. Et déjà directement l'opérator qui est sécurisé. Kellogg va faire parler la poudre de cet opérator. Opérator Araxis, évidemment coloré noir et rouge. Très bon choix de la part de Kellogg's. Oh, le deuxième ! On enchaîne, ici Kada va timing. Attention il est gourmand. Il est gourmand Kada mais il se fait punir par Kamik. La flash est bonne, Kellogg's a délogé. Kellogg's qui reprend la ligne et le headshot ! Et il est incroyable ! Kellogg's la doublette et je sais où qui arrive comme un cheveu sur la soupe des JL qui la boira jusqu'ici et denter le uppercut monstrueux. Kellogg's zigno, mesdames et messieurs ! Kellogg's zigno. Allez, un. Le deuxième au niveau de la rampe. On va le voir, ouais. Non, c'était au niveau du main. Non, c'était bien la rampe. Double la rampe là. Il se fait flash et il dodge les deux flashs en se coupant. C'est quelqu'un ! Il tient sur le kill sur Kami qui est exceptionnel. Oh là, magnifique ! Le kill sur Kami qui est exceptionnel, en effet. Magnifique ! A notifier, oui. Pose tactique peut-être côté... Non, pose tactique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on aurait pu nous dire que c'est du côté de chez JL ? Il y aurait des soucis apparemment. On n'a pas l'info. Quelle est l'information ? Dites-le. On ne sait pas. On va l'avoir au fur et à mesure, mais dans tous les cas, ça devrait être réglé assez rapidement, on imagine. Ce n'est pas des soucis en tout cas côté serveur. Mais ouais, franchement, des VM qui ont un peu ce style de jeu. C'est un peu coquille. C'est vraiment des trucs où on tente des choses. On a peur de rien. En fait, on joue sans la peur au ventre. Et ça, c'est cool. Alors certes, Kada tente des choses parfois. On croise des murs, on veut prendre des timings. Mais en même temps, il protège aussi d'un côté. Il protège Kellogs qui lui aussi d'ailleurs assure ses kills à l'opérator. 1 à 1. Et c'est carré. C'est propre. Oui, on tente pas mal de choses. En termes de défense, on pouvait potentiellement craindre... Oui, mon... Non, je disais. Je disais. Il a bientôt son ultimate. Idem pour Kellogs. Mais c'est une moins-value, je pense. Jusqu'ici. De quoi on parlait initialement ? Ah oui. Du fait qu'en défense, on pouvait craindre potentiellement le fait que... Voilà. On est peut-être pas forcément... On est plus habitué à une défense un peu structurée autour d'un Cypher, etc. Quelque chose de... Je suis loin, quoi. Je suis calculé, quoi. Mais ce qui est proposé en termes de défense, en termes de cyclage de smoke, comme tu l'as notifié. De l'anti-rush comme on l'a pu le voir, etc. Ça me convainc que finalement, ça marche plutôt bien. Ça marche. Ça interdit vraiment l'Axocity. La routine mid dans défense, elle empêche déjà de faire des splits. Et du coup, tu joues en 5... Enfin, pas 5-0, mais tu veux essayer de prendre de jouer à 5 dans une zone en extrémité. Mais tu te fais stopper par des plays, voilà. Par ce trio. Par Kellogs et son opérateur. Par le dog, par le flash. Mais très bonne paranoïa déjà à anticiper pour stopper justement Kellogs. Il faut jouer vite, on le sait. Il s'est déjà repositionné sur la hauteur. On essaie de prendre l'elbow, mais ça ne marche pas. Newzera qui vient éliminer Mikey à la réception. Il s'effondrera face à la stinger de Jass. Malheureusement, Kellogs est bien géré. C'est bien anticipé. On va pouvoir récupérer les armes pour JL. Phase de reprise pour DVM. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'ulti de Martigno. Attention ! C'est proté ! Un peu de fleur ! Oh mon dieu ! Oh, il a un signeur. Ça prend du temps. C'est compliqué. La net est bonne. Finito. Oui, avec la net. Finito. Très propre ce qui est proposé par DVM. Ultimate envoyé pour prendre l'ascendant en termes de numérisation. Numérique tout court même. Vous le voyez, je sais où. Qui vient décapiter. Magic. Réponse de Kadavra. La net c'est bien. Ça va empêcher la diffusion. Oh non ! Ça ne touche pas. Duzehu qui va retirer. Asti qui prend la moitié. On ne s'en doute pas. Du côté de Jass, on pense ça lâcher. Oh, on ne va pas l'entendre ici. La requête est envoyée. Oh, c'est compliqué pour Duzehu. Est-ce qu'il va retirer à tenir ? Peut-être non. Requête au corps à corps. Quadra. Kill de Jass une fois plus. Qui enchaîne sur les multikills. Les multikills. Le joueur ici. Est-ce que... Trop fort. Est-ce que c'est Kadavra qui donne son ultimate ? En mourant, en décalant et en checkant pour couvrir son pote qui est en train de stick potentiellement. Du radis en vrai, on va en voir. Attends, attends. C'est simple. Tac, tac. Il n'a pas son ultimate. En fait, il suit de très près. Ouais, c'est lui. C'est Kadak. Il faut y aller. Ouais, mais surtout, en fait, je pensais que là, Duzehu, il a les sticks en fait. Là, si Duzehu stick... Il ne doit pas lâcher. Ouais, je pense qu'il ne doit pas lâcher. Criki. Mais ouais, je suis d'accord. Ce kill est littéralement en terre malheureusement pour Duzehu. Complètement. Allez, rapide. Une nouvelle fois de la part de JL. La tract est bonne. Et Martinio qui vient enteriner l'arrivée des joueurs sur le site. Impossible de posséder davantage d'espace tout de suite. 5-0, c'est très bon. Ça passe pour JL. Ça coûte un joueur. Ça coûte très cher. Tout de même. Il y a ce joueur polonais qui se fait stopper instantanément. Alors, on va trouver une middle. On s'attend à une présence marquette. Il n'en est rien. L'ultimate pour la reprise. Vous le voyez. Duzehu qui arrive à prendre l'élimination sur Magic au niveau du CT. On s'était un petit peu aventuré dans ces zones neutres. C'est compliqué. C'est compliqué à grand coup de couteau. On vient venir chercher Mikey. C'est contré quand même. Trait par Roby VK. Attention, on envoie les trackers à travers la division cosmique. On veut passer au niveau du timing. C'est terrible. Qui se fait récupérer. Roby qui prend un peu le kill. Mais ça suffira pas. Très, très bonne rétac. Ce mur était problématique. T'as forcé JL à commit dans des plays. On ne pouvait pas juste jouer derrière le mur. C'était pas possible. Je suis d'accord. Et le taf de cadavra. Il y a des flaques sous les pieds de tous les joueurs. Il y a un nombre d'assists. C'est monstrueux. Il croque tout le monde. Est-ce qu'on peut voir là il y a combien d'assists ? Il y a 5 quoi. Il y a 5. Il y a 7 rounds. Il y a 5 assists quoi. Il y a un big smurf. Il y a aussi un 10-0. Un 10-3 pardon. Il a été touché quand même bien sûr. Ici. Compliqué. Et l'attracte. Il fait un gros boulot de temporisation. Oui parce que le mid... Après il pourrait forcer un plays au mid en vrai. En fait ça coupe complètement le rush. Le rush du B. Alors évidemment comme n'importe quel anti-rush. Ça isole. En fait ça isole. La tête du reste du corps. Et forcément on peut perdre un joueur là-dessus sur une exec rapide. Ça te rappelle un truc ça. Ça te rappelle quoi ? Ace de Logan. Exact. Il y a un petit gap. Il y a un petit gap en plus dedans. Dans lequel tu peux te loger au niveau du... Il dévacue. Il dévacue. Un à un. Je ne sais plus si c'était quantité. Je sais plus si c'était quantité. C'était déjà 10. C'était déjà 10. C'est Ligno à la réception. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a ce qu'il est littéralement en train de léopique Marti Ligno. Je sais exactement où il y a. C'est exactement où il se trouve. Et ça va pouvoir les aider. Les joueurs de JL à progresser au niveau de la défense de ce spike justement. On va pouvoir briser le trap et arriver sur le site. Alors on les attend au totem. On prendra le dog. C'est géré. On envoie une boulot. Attention. Où est-ce qu'elle va serre ? C'est là Oduzou qui reste à ravoir. Et sinon il y avait besoin en cut en main. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le réussir à venir. Ça a pris du temps. Mais ça a permis... En tout cas, ça part à la faveur de JL. Oh ! On perdait ce qu'il va avantage. Pardon. Pour Robi. BK. Bah où est-ce qu'on va être safe ? Ouais. Il y a 2 de temps en moins de temps. Ça va être compliqué. Ça déborde pas. Kamik. Kadavra pour l'élimination. C'est trop compliqué. Le moins 2. Le moins 3 potentiel. Pas de moins 4. Et vous le voyez. On a save du côté de Kellogg's. On avait compris le poteau rose très rapidement. Attention. Le travers qui va pouvoir faire mal. Attention. Tranquille. Non, il prendra pas. Oh, Kellogg's qui s'en sort avec lui. Qui tâche paix. Après peu de choses. Honte de perdre l'opérateur. Troisième round de sécurisé pour JL. On remonte petit à petit. Et on sait à quel point le site défensif est un peu charnier. C'est vrai. C'est-à-dire que t'as grappillé 4-5 rounds. C'est déjà bien. Même en vrai, tu te prends 9-3 sur split en attaque. Enfin, tu prends que 3 rounds en attaque. Si ça peut suffire. Au vu de la compo, surtout JL. Quand Mikey va passer en défense, je peux t'amuser. Je peux te dire qu'il va pouvoir commencer à jouer. Parce que là, Mikey, il passe pas une bonne game. Avec son scythe. Un scythe. Il va passer, ouais. En depth. On sait où est la Viper, bien sûr. C'est Kadai capable de rentrer dans la scroquette. Dans le stun. Dans le stun, comment on le négocie ? Ouais, on sait que ça va s'activer rapidement. C'est tellement bien fait. C'est tellement propre de la part de JL. Le moins de providentiel. Et on se repositionne sur une flaque. C'est tellement bien joué. Ça donne un kill littéralement. Je sais où qu'il le manque de peu. Le moins de Robby, ça se retourne contre les DVM. Robby vraiment très fort. Il n'y a rien à dire. Je suis prêt au bête d'avoir ce joueur chez JL là. Complètement renverser la ronde. Tout seul. Tout seul, il renverse la ronde. On va nullifier le tracker là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est un 3v3. Il y a le temps. Il y a l'avantage même. JL, ils peuvent aller où ils veulent. On va se regroup au niveau, eh bien, peut-être des Seewers. Qu'est-ce qu'on fait là pour Mikey? On va aller. On va trouver le B. Attention, parce que le B, il est locked. Bien évidemment. Il est locked par Keylocks. Attendez. On sait qu'il y a un opérateur. On a locked tout l'espace. Voilà. C'est le flash de Sky. Il peut reprendre un Seewer. Le flash de Sky, il peut reprendre. Ouais, mais on sait où il est. Du coup, on va avancer différemment. On va faire attention au corner. On va faire attention au line direct. Il s'est fait harceler. Il s'est fait harceler. Ok, lock. Lâche en main. Oh là là. Mike. 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 Allez, Medius pour prendre l'information. On sait que les deux joueurs sont très certainement au niveau de la hauteur par le CT. C'est Nuzera et Martiligno qui vont défendre les honneurs de DVM sur cette remake. En plus, on a récupéré l'OP. C'est vraiment si bonne Deksa. On y va. Nuzera qui va commencer à courir. Flash en main. Ça ne touche personne. Double League tenue. Attention, on s'appelle dangereux Nuzera. On sait que c'est le meilleur clutcheur de la ligue ici. En tout cas, en 2022. Non, non, non. On en revit. Il est venu par Martiligno. Pas de naïveté. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que Nuzera avait le taux de clutch de vous élevé. Ah non, non, non. J'ai pas oublié moi. Je viens de me le rappeler. Dans mes veines. Ceux de balme, mon père rappelait que c'était le cas. Mes meilleurs play-by-play, je les ai faits sur Nuzera. En même temps, c'est le terrain propice. C'est le livreur de clutch. Il les livre en trois jours ouvrés. Même pas en trois jours ouvrés. C'est le Nuzera Prime. En 24 heures, il est chez toi. Nuzera Prime, c'était... Cadavra qui fait ce moins deux vraiment intéressant, qui a la bonne inspiration, qui sait très bien ce qui va se passer, qu'il va y avoir un TP out de la part du Omen, etc. Mais là, Marcy, trop, trop, trop smart, trop aware. On peut rappeler, il y a Roby de base aussi, qui réussit à réamorcer un petit peu ce rang. Avec le moins deux mille. Avec le moins deux, oui. Qui est peut-être symptomatique de ce qui pourrait ne pas marcher du côté de DVM. Les moments où on est trop en confiance, les moments où on ne revient pas sur ses pas. En même temps, il n'y avait pas grand chose à faire face au play de Roby. Mais voilà, j'avoue que sans ce moins deux, Laurent aurait eu spoiler, no shit, pas du tout le même stage. Exactement. Donc bon, qu'est-ce qu'on a vu depuis ? On a vu un Ultimate de Martigno, qui a été clutch en vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, mais avec les Molo Vipers, en plus de Cadavra, c'était terrible, on voyait toutes les informations, ça prenait toutes les informations, ça faisait bouger les joueurs, donc il y avait juste à tenir la ligne. C'était vraiment assez probant. Et du côté de JL, qu'est-ce qui manquerait finalement ? Il y a peut-être plus d'exécution rapide, en fait non, j'allais dire plus d'exécution rapide, mais sinon le B c'est puni par la Astra, sur le A c'est puni par l'opérateur de Kellogg. Si on tentait de le bosser, ça a été un peu Cadavra, ça s'est retourné après, mais on sent que le mid... Oh, le cash là ! Oh, il y a As, il est chaud ! Kellogg qui a été un peu distrait par les cash, je crois, il a un scope, s'il avait mis la ligne, il aurait gagné. Dommage à lui. Il était loin, il y a 100 déjà. Oh, la nail est bonne, elle isole un joueur, ça interdit la rotation. Donc là, Nuzera est encore dans le corner, on le sait, il va falloir venir le traquer, et c'est bien fait. Il en fait un quand même. Mais il y a quand même l'avantage du nombre, puisque, vous le savez, Kellogg a été prélevé. Il y a moins un smoker pour l'attaque, ça va être compliqué, en vrai, de défendre la chose. Même en cas de V3, je pense. C'est vrai que la hauteur, il ne faut pas la regarder, tu la laisses. Il y a des bons trips placés quand même. C'est bien bait, il est tellement bait, regardez-moi ça Kamik, Opérateur en plus, en cosplay Cadavra. Opérateur, mais c'est puni, mais ouais ! Il faut attendre que ça croise, il ne faut pas y aller en premier, même si c'était attendu. Regarde peut-être, mais tu sais où ! Qui fait la diplomatie, peut-être aux HP, non ! Cette retake, on le rappelle, en 3v5, 4v5 même ! On y a cru jusqu'au bout, on va donner l'ultimate à Cadavra pour assurer la défense. Alors là, il y a plusieurs scénarios, il peut évidemment aller chercher middle, il peut évidemment verrouiller le A. C'est un 3v5, j'ai pas rêvé, c'est un 3v4. 3v4, ouais. Parce qu'il nous ira trade sur sa position. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour jouer son ultimate Viper, je pense, au niveau du A, finalement, ou du middle, c'est... Ah, le middle peut être bien, en fait, on peut alléger, on peut renforcer le B, voilà, avec l'Astra en fixe A, ou bien en B, et bien, je crois que ça va être middle. Oui, avec cette possibilité-là, on voit qu'il y a une star qui a été déposée déjà, donc peut-être une attraque directement à l'intérieur de l'ultimate, pour essayer d'aller chercher... Oui, parce qu'il y a sa son de l'ulte. Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'on va faire l'ulte ou pas du tout ? Non, ok, autant pour moi. Ok, ok. Peut-être le mettre en second wave, en deuxième partie, en deuxième attention, en réponse peut-être au travail de la map de JL. Ok, anti-rush, on se repositionne du côté de cadavra. je pense. Oui. Premier temps, au niveau de mid, mid, et après, évidemment, ici, pour éviter la flash de sky, les rotations, le cas, le but, c'était de positionner Kellogg's. Donc là, Kellogg's, il voit rien. Il va reprendre Dunn, Flash, Smoke, Dog, Ours, Libellule, il va se prendre un bus, mais genre le bus magique, littéralement, les cinq poteaux d'affilée. C'est le dernier train pour Buzan. Bonne chance. Oui, de plein, je pense. Ça va être compliqué. Il va falloir se sortir, faire un moins un, mais avec le dog, ça va être vraiment impossible. La flash qui part, il est solo pipo, et il est poch. Il ne peut pas retirer de l'art, parce que là, il fait case ici, attention, YAS, peut-être, pour aller tenter de chercher le kill, ici, ça passe à travers. Tout le monde, il y a tout le monde de raciste. Tout le monde. Ça déboule. Il y a même le Scyther. Tout le monde, mon pote. Vraiment. Ça me fout. Vraiment. Tout le monde a bossé pour aller se punir Kellogg's. C'est un vrai effort d'équipe, pour le coup. On est en place pour les JL. La reprise va être un petit peu complexe, vous le voyez. Il n'y a plus beaucoup de stuff, finalement. Il y a deux flashs et une nade, j'abuse. Il n'y a plus de flashs sur la nade, c'est pas mal. Il faut continuer les efforts du côté de Nuzera. Nuzera, il le sait, c'est la flash elle est bonne, la traque est la fête. Il faut y aller. La première élimination de la part de Nuzera. Nuzera qui continue. Ils sont fragilisés. Il faut persévérer du côté du JL. Il essaie. Et ça part à très peu de choses. Martininho qui marque l'essai. Depuis la hauteur, littéralement Sauron, qui regarde le Mordor et d'un regard assez réterrasse ces deux derniers opposants. Voilà qui est fait à très peu de choses. Trois secondes, je suis un peu américaine. Encore un 3v4 frère ! Encore un 3v4 ! Reprise de Nuzera, qui a encore une fois fait beaucoup d'égards au niveau de ce BP. On va revoir ici. Yass, entry, parfaite pour le joueur polonais. Mais là, regardez. C'est du grand art. Malheureusement, on n'est pas couvert du côté de Yass. Roby était un peu en retard. Mais surtout la deuxième phase, flash, nade. On y va. On met une neutre flash encore une fois. On met une satchel. On décale vraiment avec audace pour du Zéou. Et ça paye. C'est toujours top scoreboard de cette dernière map. Il joue vite. Il joue vraiment vite. Il joue bien. Moi j'aime bien les fast reprises. Parce qu'il était comme ça. J'aime beaucoup. Et Martineau qui a déjà débloqué sa deuxième encore une fois. Il y avait tout en fait. La tract qui est parfaite. La double... En fait, il y a plus que ça. En fait, déjà, il y a la nade qui les repousse au niveau de l'elbow. Il y a les deux flashs qui mettent encore plus de pression. Sauf qu'on ne peut pas prendre la ligne extérieure au niveau du screen. On est obligé de se paquer dans l'angle là où il y a le spike finalement. Et là, évidemment, la précieuse image de Martiligno. Tu gères le screen en premier. C'est que le mec, il est en train de bégayer dans la tract. Exactement. Donc, tu envoies les potos. Le dernier temporise pendant que Martiligno sort au niveau de la hauteur. Et si on décompose la reprise, elle est parfaite. Vraiment tellement tellement et tellement il est carré en termes de retake. Franchement, on en parlera peut-être sur un petit interview potentiel. Même la semaine prochaine, si on veut parler des pouvoirs de DVM. Complètement. Ça en prend partie. Allez. Ça a que l'obst de faire le café. Il va commencer à être vu. Il va commencer à être connu. On sait où il est. Il y a un dash. C'est à Martiligno et surtout à Kadapro. Connu en couvert. Oh, c'est joli. C'est magnifique ce qu'on prend. Elle fait. C'est sublime. Oh la la la. La valse. Le rythme est dans la peau des DVM. Qui arrive à maîtriser l'intégralité des éliminations jusqu'ici. C'est Kamik Magic qui tape du point sur la table. Tu le disais. Alors attention parce que Magic n'a plus d'ulti. Le Spike est isolé. Il est posé au plein milieu du A. Comment on reprend ce Spike ? Surtout que là, regardez. Eh bien, Jouzehou a toute la formation. Kamik ! Oh, c'est deux balles. Le Kamik sur Raquelox qui était... Alors je crois qu'il était un peu distrait. J'aurais regardé le radar à ce moment-là. Non, il s'expose. Il s'expose depuis les screens et Kamik a fait tout le tour et du coup... Ah, tu smoke le Spike. Tu TP dedans et tu plie. Ouais. Non, c'est le seul. Ah, mais no. Il est ici. Il smoke la hauteur. Ok. Oh, on veut faire croire. Ou prise par le main. Oh, regarde-moi ça. Oh, Jouzehou, attention. Jouzehou qui est sur le niveau de la hauteur. On le sait peut-être. On a vu les tirs passer. On est seul ! Du côté de New Zero. Oh là là, le stun de Kamik anticipé sur le joueur BP. Magnifique ! Ce 2v2. Mi-temps sans limite. C'est vraiment... C'est du lait au miel, quoi. C'est un truc de fou, là. Réactivité d'adaptabilité des joueurs en plein milieu fin de round. Ils vont peut-être pouvoir... Ils vont s'en vouloir en vrai. Dv1, je pense. Bien sûr, parce que Kellogg's est un peu distrait. L'ouverture, elle est sublime. C'est un .3 et il est sublime. Regardez, on va revoir le pic de Kellogg's. Ils ont mis un 2v4, j'ai l'impression. Et là, on ne sait pas trop où sont les joueurs. C'est compliqué. Et Magic a le bon timing. Night New Zero l'a vu, mais il est stun. Et du coup, c'est trop compliqué d'amorcer le tir. Bon, Martilinho qui retrouve des couleurs complètement sa... Son ultimate. Ah, c'est plus innant ! Il avait déjà une round d'invent. Il l'avait pas utilisé. Mais en tout le cas, on aura ce ultimate pour le dernier round. Point d'opérateur sur le A. Agressivité. Cherche, cherche. J'allais dire, c'est plus que pas du tout, parce que le BoomBot a tanké les balles, je crois, pour... Oh ! Oh ! Oh ! Cadavra ! Cadavra ! Cadavra, oh dieu, j'ai l'inter de la smoke. Bien évidemment, il est tellement inspiré de ses propres interventions de la part de Magic. Et le moins un en revenge, je ne sais où. C'est déjà un V4 mon cher Ita. Ah, Magic, il s'est dit bon. Allez, je cours en V, on verra ce qu'il se passe. Il était attendu par Martilinho. 8-4 ! Pour des VM, qui... Voilà, a mis le nombre de rounds qu'il fallait mettre. 8-4 sur Split, c'est... Je dirais pas un standard. Mais c'est... Le timer is là-bas. On peut pas faire des rounds de plus de 10 secondes, sinon on meurt. Nouvelle règle. Là, il passe à l'attaque. Et oui, en effet. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer JL, parce que là, JL a beaucoup, entre guillemets, pas subi, mais... Ah bah oui, attend, attend, attend. Déjà, on peut en parler. Il y a trop de stuff possible à l'époque de Ico, tu te souviens ? Alors, à l'époque, le wall B, le wall sur la hauteur, la smoke... On était jeunes. Et la smoke qui arrive directement au niveau du CT. Et la petite mollo qui dégage au niveau du Wood. Non, il y a trop de... Sur les prises BPB, voilà. Sur les prises BPB, c'est trop fort d'avoir une Viper en réalité. On va voir quelle est la réaction de Mikey. Il est déjà. Petit dogo, pour faire l'espace. Oh là, il a des détections. On a proposé que le stun, ça va faire beaucoup dégâts, ça ! Oh là là, on a fait fondre la barre de Vite. Parfaite, la tempo. Ça force l'huile, heureusement que Nuzera a pu l'huile. Voilà ce que fait une bonne Sky. Voilà, merci à Nuzera. Toi, t'es trop marre. De ne pas avoir acheté un Ghost. Regarde, là, au classique. Prêt Chad, Nuzera. Du coup, ça nullifie un peu le play. Même pas mal, du coup, le play. Oui, c'est vrai que sans le heal Nuzera, on pourrait dire que c'est un peu play. Mais là, il n'y a plus beaucoup d'utilitaires. Du côté aussi de Jazz, je pense qu'il faut le notifier. La flash, la flash pourrait être à ma prise. Il ne faut surtout pas les laisser continuer. On les laisse continuer du côté de Kami qui intervient quand même sur un moins deux. On reprend le spike et on va aller chercher potentiellement le A qui sera certainement plus un boulevard. On a l'information sur deux joueurs au niveau du BP. Est-ce qu'on persévère ? Oui, j'ai l'impression qu'on persévère quand même sur la prise d'information des VM qui... ...se relocalisera certainement sur le B. Attendu sur le A, vous le voyez par une... Bah, il y a nouveau en B qui est posé. Donc on peut en profiter, je pense, au maximum. Même si ça est un rôle de routine. Regardez, on a notamment Yas qui est présent. Plus que 30 secondes. Ligne directe sur le B main. Il ne faut juste pas... Parce que là, il y a trois joueurs quand même qui vont décalés ensemble. Il faudrait être... 25 secondes. Olala, dommage Yas. Alors attention Yas. Il y a le boom bot et tout. Il faut détruire le boom bot. Il faut arriver sur le site. Il le sait, Kadabra. Kadabra qui continue. 14 secondes, 10 secondes. Bientôt. Vous le voyez, on doit planter impérativement. C'est bon, il le fait. On est sage du côté de Mikey. On attend Roby. Yas, laisse rentrer mon ref. Tu vois qu'ils sont trois, laisse rentrer. Ils jouent le 3v3. Dommage. Dommage Roby qui va devoir tout faire avec son teammate Mikey. Mikey encore une fois, il a repéré un joueur. Mais non, ça n'arrivera pas. Les joueurs sont localisés au niveau de l'arrière-garde. Vous le voyez, Mikey est solo. Pippo, vous le voyez. Sur la descente, c'est finito. Il est puni, Roby. Idem pour Mikey. Le pistol ira au DVM tout simplement. Le 94 est l'envolé. Là, je suis chafouant Yas. Il a un peu trop crit quand même. Je pense pas qu'il aurait dû, en 3v3, tenter de gagner ce duel contre Kada. C'est même perdu par Yas. Ils vont s'en vouloir, je pense, sur ce pistolet les joueurs JL. Et puis la reprise n'est pas faite avec grande réaction. C'est du Kada tout craché. 3, 2, 1 mec, vas-y. Pas une réaction. Pas un sourire. Vu comment ils réagissent, quand ils tombent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... On s'attend à une agression au niveau du A, ça ne vient pas. C'est un paria, cependant. C'est bien noté de la part des DVM. Ça a vraiment pas... C'est tellement bien fait. Ah oui, forcément. Ça comprend, mais c'est trop tard. Ça a laissé complètement tout l'espace. Et on l'investit du côté des doubles dualistes de DVM. On va même chercher à l'intérieur de la sonde. On va repérer une potentielle victime ici, vous le voyez, et ça continue ! Le festival de DVM, le mot à 3 ! Déjà d'ores et déjà inscrit ! L'espoir est si peu de points de vie du côté d'EGL, qui essaie de défendre le tout pour le tout face à Jusehu, qui est mort de faim ! On va pas récupérer la Bulldog pour Newzara, qui était un poil trop loin, mais j'avais des doutes quand même sur le fait que Kellogg's aille chercher le spawn Vandale dans une Spoke Viper. Mais finalement, ça a marché s'il était aidé par Jusehu. Exactement, ça prend le cross entre guillemets. Attention ! Ça assure le choix ! Faut se mettre en confiance ! Oui, c'est vrai ! C'est une guerre d'ego, là aussi ! D'un côté comme de l'autre, les DVM doivent impérativement s'imposer sur leur première rencontre, et qui le font, là, avec toute l'audace qui les caractérise. Après, une map de Bind, franchement, pas forcément rébellienne, c'est de leur talent respectif. C'est aveuglé ! On peut en parler ? Bien évidemment ! La tract qui sera dans le vent, la prise d'information de la part de Newzara, qui ne voit personne pour l'instant. Le blind est bien amené de la part de Magic. On va essayer de chopper Jusehu, mais ça ne marchera pas. Ça va, double stachel ici ! On est complètement aveuglé ! Romy BK qui doit tenir, mais Magic qui fera le kill sur Newzara ! Romy qui s'inclinera devant Kada ! Là, les DVM ont débloqué un truc ! Ils ont débloqué la confiance et du skill aussi ! Sur cette fin de map, 11ème round, il entend les bras, le bonus round va être gagné par DVM, Emma ! Et ça, en MR12, mon off ! Oh là là ! On va le voir ! Terrible ! Martin Lignot, malgré ses dégâts, les dégâts infligés à Kamikin, vous vous voyez ! 5 HP ! Il a pris la double information ! Donc ils savent que ça va revenir sur la hauteur ! Kellogg's est très bien inspiré là-dessus ! Il fait... Bon save ! Ouais ! C'est trop dur ! 5 HP ! C'est trop compliqué ! Même s'il y avait encore Aftershock et 2 flashs en 2v3 ! Là, t'es à poil pour le 11ème et le 12ème ! C'est trop compliqué ! Ouais ! Décision sage ! Pour JL, mais... Enfin une fois, des VM qui comptent sur ce duo infernal ! Juseu Kellogg's ! Le duo cranco-irlandais ! Ça se passe très très bien pour des VM qui débloquent ! Rien du tout ! Rien du tout ! D'aller chercher cette première victoire ! Contre JL ! Le rivaux ! Pas plus de 4 ans d'inscrire pour les perdants ! Généralement ! Donc est-ce que ça va... Vu comment ça s'est changé sur les réseaux ! Oui ! C'est clair ! Ce sont des rivaux ! C'est clair ! Ce sont des rivaux ! Et post-tactique ! Call ! Par Loan ! Coach Loan évidemment ! Pour JL ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ! T'as conservé 2 armes ! Il y a un peu d'argent ! Peut-être pour un Judge côté Yas ! C'est possible ! Mais bon, est-ce qu'il a vraiment envie de jouer Judge ? On pourrait jouer aussi au Shérif ! Ça passerait aussi ! Oui, c'est vrai ! Le call je pense que ça va être de force ! Il y a tellement de retard dans les rounds ! Tu ne peux pas te permettre de faire autrement ! Et encore, tu vois, quand tu vois la banque des VM... Alors certes, il y a 3 joueurs qui sont à plus de 5000 ! Enfin, autour de 4000-5000 ! Mais ça peut se reset ! C'est faisable ! Martin et Zera sont pas à l'aise ! Ça coûte cher de jouer Sky et Astra ! On peut tenter de faire des petits reset d'écho ! En 2-3 rounds, normalement, ça peut le faire ! Je ne devrais pas passer devant s'ils veulent JL ! Mais il va falloir gagner maintenant ! Par contre, si celui-là est perdu, c'est terminé ! Ce round des perdus, c'est finito Pipo ! Oui, une Guardian du côté de JAS ! Pour le reste, tu disais, petit fil fantôme ! Une Vandale pour Magic ! Pas d'outils particuliers ! Ce qu'il faudrait pour le job live, c'est enfin trouver la réponse ! Allez chercher une défense parfois plus agressive, qui semblait payer ! On les laisse peut-être un peu trop faire ce qu'ils veulent ! Les DVM sur la map ! Les execs rapides, ça passe ! Les execs dans un second temps, ça passe ! Ils sont un petit peu dans leur tête, les joueurs de DVM ! On l'a vu sur la redirection, notamment au niveau de l'écho ! Donc, il faut intervenir ! Et j'ai l'impression qu'on manque peut-être un peu de proactivité du côté de Job Life ! On va envoyer ce dog, et on va le suivre évidemment ! Hop, ça va dash sa chelotter peut-être ! Non, il y a un stop qui bien fait par contre ici, qui va stopper ! L'avancée dans Kellogg's ! Oh, Kellogg's est tombé ! Il a été repéré pour le fleur ! Kamik, il faut tenir ! Kamik, attention à ne pas te rater ! On essaie de prendre la ligne ! On s'est éteindre ! On recule, on a peur ! On joue la peur au ventre ! Du côté de Kamik ! Ici, Mystick, qui va quand même retirer la compense ! Attention, on sort ! Au niveau des screens, et c'est Kellogg's qui sent sa pause ! Il n'est pas vu ! Il n'est pas vu Kellogg's ! Non, non, non ! C'est impossible ! On ne peut pas laisser Kellogg's craigner plus longtemps sur ce sauter-terre ! Kellogg's, qui voit tout simplement ses ennemis arriver avec Newzera, ils comprennent exactement ce qui est en train de se passer ! Ils savent que c'est passé au niveau des screens ! Ils savent qu'ils ont un timing ! Ici, il est un 2v1 à jouer des paix ! Oh Kellogg's ! De la part de Kellogg's ! Le troisième kill ! Le dernier homme en vie des JL ! C'est Jass ! Il va quand même pas ! Attention, vous se réveillez du côté Newzera ! Il le fait ! À l'incwardienne, messeux dames ! Jass pour un 2v1 monstrueux ! C'était chaud ! C'était chaud ! On l'a vu, on a vu un Kellogg's apeuré ! Mais vu qu'il a reculé ! Il l'a vu dans la smoke, il n'a pas osé y aller, il avait peur peut-être qu'il y ait une race qui le suivait de très près, il a vraiment voulu jouer patient, un petit peu en mode, les gars, je vais reculer ! Il s'est fait éteindre par un Kellogg's autoritaire, et là ce 2v2, qui avait l'air de partir en la faveur justement de DVM, tu l'as dit hein, Jass ! Grand seigneur ! C'est vrai que quand t'as le crosshair sur le screen, j'ai genre mes yeux ils sont en train de faire des loopings ! Ça fait trop mal aux yeux ! Newzera qui est en train de sautiller ! Non ! Newzera ! C'était une rune à gagnée, mais c'est une rune qui a été gagnée, mais qui a coûté très cher ! Il va falloir continuer comme ça, rune par rune, JL, on lâche rien ! Si on veut espérer aller récupérer, c'est déploier potentiellement ! Exactement ! Oh la la ! Sacada il aime bien ! Ça c'est la spéciale ! Après la spéciale qu'il a fait ! Oh non ! Il commence à se faire tard aussi ! Jusehu et son ultimates ! Oui mais c'est pas fait ça ! C'est pas mettre ! C'est suffisant d'espace pour pouvoir planter le spike et assurer la défense de ce dernier, donc c'est pas dégueulasse ! C'est vu par le moumou ? Non ! On ne s'est pas vu, mais on ne sait pas s'il y a un joueur qui a été déposé dans l'angle à droite, ou pas ! Il n'y a personne ! C'est clear ! Mais regarde, il y a une coupe hein ! Un chat ! Enfin bon ! Une coupe ! Un rotate ! Magic ouais ! Après il est attention ! Il y a des ventes tranquillement quoi ! C'est planté pour hauteur ! C'est planté pour la hauteur ! Et la smoke on sait ! On sait que ça part ici ! Oh le stun ! Le stun est bon ! Marty malheureusement qui va ! Yass qui va encore une fois ! Proposé ! Du gameplay très précis ! Et le cadavre a peut-être pour aller chercher ! Oh ! C'est pas loin sur Kamik ici ! C'est pas loin ! Ça passera ! Pour JL mais il a failli faire le doublé ! Et si jamais il faisait le doublé, c'était peut-être planté pour la hauteur ! Yass ! Aurait pas pu toucher le spike je pense ! En tout cas il aurait fallu claquer ! Peut-être cette roquette ! C'était trop compliqué ! Euh... Ouah ! Je suis désolée mais je l'ai déjà oublié ! J'ai l'impression que Kellogg's fait une petite erreur sur la hauteur et aurait pu rester en vie un petit peu plus longtemps ! Euh... Mais globalement j'avoue que j'ai pu euh... Alors ça a commencé avec routine de Wall Vipers qui est montée ! On fail le Wall Vipers et Kadar en fait est dans le pet ! Ok ok d'accord ! On fail le Wall Vipers ! On est 2 à 3 à tenir je crois ! Mike il se fait éliminer du coup il n'y a pas de trap ! Et après on accélère directement ! C'est comme ça ! Et le plan de jeu est inversé là ! C'est-à-dire que maintenant l'économie des DVM est pas forcément au beau fixe ! Et il y a plein d'ultimates importants du côté de la défense pour justement remonter tranquillement ! Kunai ! Kunai ! Il a peur de rien ! Oh l'ultimate de Brite par contre ! Il est pas mal ! Il est pas mal pour Kamik ici ! Pour débarrasser d'une des menaces ! De DVM c'est bien évidemment Jouzéoum ! Il reste encore les Kunai ! De Kellogg's Inyo ! Un deuxième monsieur qui est déjà dans le spawn ! Mais on le sait ! On a pingé ! Ouais on le sait et puis on l'attend ! Vous le voyez ! On a déposé Kamik dessus ! Kamik qui pourra... Flash ! Qui peut pas tâtre ! Qui peut faire beaucoup de choses ! On sait qu'il y a des joueurs au niveau de la hauteur ! Kellogg's qui se précise ! Kellogg's a des couteaux ! Le moins un ! Heureusement c'est Rival for Magic ! L'intervention de Durobin n'aura pas eu lieu ! Pendant que Magik a l'air en fait des joueurs qu'il est ici ! Ca en fait trois ! Au total ! La défense de ce Omen est magistral ! Le problème c'est qu'il est spot ! Il est spot par Martilinho ! Est-ce qu'on peut venir en renfort ? Martilinho il est seul ! Il va tenter un Luxemake ! Il va tenter tout pour le tout ! La division Kotlik a été envoyée ! La paranoïa a été envoyée aussi ! Mais on est dans les grenades ! On ne sait pas quoi faire ! On s'extrait avec la satchel ! Du côté de Yas ! C'est facile pour Yas ! Une balle à mettre ! C'est remporté par JL ! Septième round ! Là JL vraiment c'est... Rune par rune ! Ça crate au fur et à mesure ! Et ça a surtout rien claqué en termes de ressources ! À part le Luxemake ! On a encore dans la poche ! Dans la besace ! On a évidemment ceux de Roby ! Toujours celui de Jas ! Qui sont un petit peu les deux plus utiles ! Mikey évidemment ! Mais il lui faut un kit pour activer la chose ! Donc c'est un peu plus complexe que cela ! Evidemment ! Là ça va être à Roby ! Et surtout à Yas ! J'avais pas vu qu'il y avait un petit shorty ! Toujours ! Cybercage ! Petit coup de shorty ! L'arme signature de ce Mikey finalement ! Kellogg qui est reparti ! Toujours sur la Vandale ! On n'aura pas d'opérateur en attaque ! Oh là mon dieu ! Alors qu'il y a un Ultimate Race ! Alors qu'il y a un Ultimate Race ! Alors qu'il y a un Ultimate Race ! Et potentiellement un Bridge ! Non ! Oh non ! C'est 3D qui les stun ! Ça te comprends ! C'est terrible ce qu'il vient de se passer ! Comment ça ? Comment ça mesdames délicieux ! Que se passe-t-il ? Le Drafto Classic ! On est sur Fortnite en fait ! Je casse pas tout le bon jeu ! Il a mis une pente, pente-mure, pente-mure, pente-mure ! Oh la la ! Je crois que j'ai tué le micro ! Désolé ! Désolé ! Je m'excuse ! Mais là c'est pas possible ! Allez ! On va directement se projeter dans les veines ! Faire axe de présence ! Est-ce que c'est un fake ? Comment ça se passe-t-il ? Magic pour la reprise ! Un, deux, trois ! C'est fini ! C'est finito ! Le moins trois ! C'est terminé ! C'est trop bien joué ! Il est parfaitement placé ! C'est subtil, c'est parfait ! Du coup le classique ! On rappelle le classique ! Arme gratuite à gagner ! Contre la roquette de Raze ! C'est fabuleux ! Plus que 30 secondes ! Bon frère aussi ! Bon le mec il est stun ! Bah le Draft ! C'est bon ! C'est vraiment super fort ! J'espère qu'on le reverra en replay ! En replay ! Mais c'est fabuleux ! Attention c'est pas terminé quand même ! Juzo est toujours en vie ! On parle comme si c'était plié ! Mais il reste 14 secondes ! Il a encore le spike dans les mains ! C'est bon ! Il est repéré ! Ça fake ! Ouais ! Nice ! Très très ! Petite remontée quand même ! On va parler d'un petit... Bah là ils sont en déco ! D'un 10-4 into... Ah ! C'est ça ! C'était un 11-4 ! 11-4 into 11-8 quand même ! Alors on peut revoir ! Alors Kamik ici ! Bon Kamik ! On prend ce qu'il veut prendre ! Mais là regarde ! Ah on n'aura pas la roquette ! Non on n'aura pas la roquette ! C'est pas grave ! On a ce superbe tripé de Magic ! Si on le rappelle ! S'il n'avait pas fait ça ! Bah c'était aussi potentiellement le route pour... Pour DVM ! Allez DVM ! Il faut débloquer la balle de match là ! Il faut la débloquer maintenant ! C'est... Force Buy qui est tenté ! Non ! C'est un achat léger pardon ! Achat léger ! Double shérif ! Guardian Spectre Vandal ! Et prise de la hauteur ! Ouais ! C'est une fast ! Attention au trap ! Oh ! Il est déjà scadé ! Bah ouais ! Attention il est travers ! Oh la la patate ! C'est esquivé ! Le Doggo pris évidemment pour libérer de l'espace ! On sait que du coup Juseo est en sécurité ! Ok donc là ! Quand même ! DVM a récupéré la rampe ! La vent ! Et du coup cette hauteur B ! Donc on a quand même pas mal d'infos là ! On a pas mal d'infos ! Du côté justement de Yass ici ! Qui va pouvoir avoir du succès sur Kellogg's ! Attention Yass qui est toujours en contact à la caisse ! Il est couvert par Roby ! Le capitaine Roby qui est en train de faire la différence ! Nate de Yass ! Mais on a pas entendu je crois qu'il y a un autre joueur en contact s'il le sait ! Oh il tient ! Le mec il est en double scope accroupi ! 25 HP en faux ! Aucun problème ! Voilà ! Exactement ! Faut travers du côté de Kadavra ! Il le sait ! Oh ! Oh non ! C'est trop tard ! Bien joué mec ! Trop trop tard ! Pour le jouer Mike qui intervient au meilleur des moments ! Sans quand même que Kadah a hésité ! Est-ce que je mets l'ulti d'abord ? Est-ce que j'amorce d'abord ? Est-ce que je mets l'ulti ? Il n'y avait pas peut-être de meilleure option à faire ! Mike qui a vraiment saisi son timing ! A partir du moment où tu poses l'ultimate, ça pique ! A partir du moment où tu plantes, ça pique ! Donc quoi qu'il arrive il y a une réaction ! Si tu poses l'ultimate, il rentre le gars ! Il va en profiter ! Bien sûr ! Il va l'achèter par exemple là ! Il n'y avait pas de bonne solution ! Je pense que c'est saisi saisi à ce moment-là ! C'est rien ! Je vais me faire pique ! Pause tactique de DVM ! C'est la dernière avant un potentiel de victoire ! Ou bien overtime ! Coach Biggie qui va encore une fois retrouver la voie et guider peut-être ses joueurs vers la victoire ! C'est le côté JL, vous le voyez, il y en a plus ! C'est terminé, ça a été vidé ! Mais JL... Résilience ! Beaucoup de résilience ! On parlait d'une éthique à beaucoup de mental ! C'est Vatory ! Là, JL en tout cas, ça a aussi du mental ! On peut le dire ! Ça n'a rien lâché ! Il n'y a pas de rune bâclée ! Tout est relativement bien bossé ! En fait, le facteur X de DVM, c'est les individuïtés ! C'est ça qui fait très peur quand tu vois Kada, Kellogg's au classique ! En fait, tout peut arriver ! Et il suffit que d'un point de vue endurance, les joueurs ne tiennent plus ! Il suffit d'un moment de faiblesse ! Terminé ! Ça va trop vite ! La bonne réponse, bien sûr, vous le voyez, c'est continuer à travailler sur cet opérateur du côté de Yass ! JL, c'est un crône d'affilé ! Mais là, le crône d'affilé, certes, il est présent, mais il ne faut plus en lâcher un seul ! Il faut que ça continue jusqu'à la fin, s'ils veulent tenter ! Parce qu'on ne veut pas laisser le 12ème ! On ne veut pas aller en overtime sur la dernière map ! En tout cas, on veut éviter pour JL, je pense ! Ils font au mieux ! Et au niveau des ressources, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, le... Qu'est-ce qu'il se répare au niveau du middle, là ? Le lead vipère de Cadavra ! Est-ce qu'on le faisait, ça, avant ? Bah, ils ne l'ont pas fait, en fait ! Ce ultimate, il n'a pas... Bah là, il en attaque ! On va voir ce qu'il va pouvoir faire avec ! On va retirer les trappes ! On prend tout, c'est parfait ! Oh oui, il s'est récupéré ! C'est vite pris ! Une belle prise d'espace ! Un ultimate de Nuzera pour savoir à peu près où est-ce que c'est ! Ça va se localiser au niveau de la hauteur ! C'est bien, on a localisé aussi une coupe ! Vous voyez, depuis le middle, c'est Cadavra qui va arriver comme un coup dans le dos ! Il faut assurer pour Kellogg's, tout ne pas repliquer, se faire heal par Nuzera ! Allez, vite ! Attention ! Le problème, c'est que le heal, ça donnera du temps, un peu au joueur ! Oh, Kadha ! Kadha ! Kadha qui trigger ! Regarde, évidemment ! Oh, magnifique ! Cadavra ! Et il repart ! Oh là là ! Mastermind ! Mastermind ! Donc ça va être très compliqué à négocier pour la reprise des JL ! C'est vrai que pour le mid, on n'a pas grand-chose du côté de JL ! On n'a pas cette Piper, on n'a pas... Ouais, on n'a pas cette chose ! Ouais, il n'y a pas de safe non plus ! Ouais, mais là, il n'y a plus de temps ! Il n'y a plus de temps ! Le stun qui est envoyé ! On néglige potentiellement les zones de contact, là, on va sortir ! Ils vont essayer d'amuser la branche ! Ok, bien joué ! Le but, c'est vraiment de prendre des exits à fond ! Ouais, ouais, c'est pas ton, pas ton, pas ton ! Parce qu'il y a rien ! On ne l'a pas beaucoup vu ! C'est exactement ce qu'il fallait faire ! C'est pas mal ! En fait, je viens de réaliser un truc, c'est qu'en fait, c'est encore une fois pour tenir le mid ! En tout cas pour contrôler speed, il n'y a rien ! Il n'y a pas de wall de sage, il n'y a pas de cycle de smoke nébuleuse, de plage de poison ! En vrai, Kada a dû se dire... Même coach Biki a dû se dire... En fait, les gars... C'est free ! Open ! Ouais, c'est free de fou ! Faites un premier temps ! Faites-le votre exec classique ! On va laisser un joueur Kada l'a très bien fait ! Et ça a été littéralement la clé de se rendre remporté ! Balle de match ! Il y en aura 3 ! Pour les DVM ! Emma, 3 tentatives d'aller chercher la victoire ! Mikey doit tenir ! Mikey doit tenir ! Il ne fera pas ! C'est trop compliqué ! Camille qui intervient ! La roquette, vous la voyez ! Elle est là ! Finalement ! Est-ce qu'on va chercher une élimination ? Ça ne marchera pas ! On en deuille quand même ! De quelques points de vie ! Ce joueur 3v3 mon cher Ita ! Oh l'ultimate ! Il condamne le elbow en plus ! Oh ! L'enfer ! Là, tu vas comment faire ? Il faut que tu checkes le push-flur ! Il faut que tu checkes l'entierté de l'ultimate ! Il y a un dog qui part ! Flash envoyé au niveau de l'elbow ! On va y aller du côté de Juziou qui va essayer de prendre un timing ! Mais est-ce que c'est pas trop gré ? Non ! Quoique, on donne l'information sur l'arrivée ou pas ! Des joueurs au niveau du elbow ! Qu'est-ce qu'on va en faire de cette nade ? La nade peut déverrouiller beaucoup de situations ! Créer du mouvement ! Les redousser dans un endroit ou un autre ! On essaie de prendre de l'information grâce à cet oiseau évidemment ! Oh la sortie ! La sortie du team a été magnifique ! La masterclass de la part de Juzi ! Qui continue son office sur les smokes et sur les flashs surtout de son allié ! Ça marche plutôt bien du côté de DVM ! Le moins 2 ! Qui est efficient ! C'est un 1v2 ! En effet pour Roby mon cher Ita ! Ça va être compliqué ! On essaie de plus parer ! Et Canabra qui ira chercher finalement la dernière élimination ! Emma ! Quelle BO incroyable ! DVM repartira vainqueur ! Honnêtement, vu la couleur de Bind, je n'aurais pas donné très peu cher de la peau DVM ! Mais sur Split, ils nous ont impressionné ! Emma ! On va évidemment pouvoir en parler très rapidement sur le canapé avec Lou ! A tout de suite ! Mesdames et Messieurs ! Quelle Bindu ! A toute seule ! Je sais que la awarede ! Elle est une bonne idée ! La dernière ! Où est-elle ? Elle est plus intéressante ! Elle est plus intéressante ! La dernière ! Il y a plus ! Elle a plus ... Je compte que celle-là ! L'ec fourteen ! Elle a plus d'une ! Elle a plus algique ! Comme si vous conseille ! Elle est plus d'une ! Sous-titrage ST' 501 ... 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